Six mois depuis son lancement, le concours « Jeune reporte francophone Vietnam 2019 » a fermé sa boîte de réception le 15 septembre dernier. Le juré de la demi-finale s'est réuni au siège du Courrier du Vietnam, organisateur de ce concours, pour sélectionner les 20 meilleurs articles. Cette année, 118 articles rédigés par 130 auteurs et groupes d'auteurs ont été envoyés. Les articles traitent de sujets très variés allant de la présentation des paysages touristiques du Vietnam à des sujets de sociétés plus actuels. Ayant pour thème le pouvoir des mots, le concours « Jeune reporte francophone Vietnam 2019 » est soutenu principalement par le bureau régional Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Il reçoit aussi le soutien du ministère vietnamien des Affaires étrangères, de l'Agence vietnamienne d'information, du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam GADIF, des universités et bien d'autres encore. Le jury de la finale se réunira le 25 octobre afin de déterminer les meilleurs parmi le top 20. Les votes pour le prix du public ont commencé à partir du 12 octobre. Selon les prévisions, la cérémonie de remise des prix se déroulera le 8 novembre au siège social du Corée du Vietnam, 77 rue Lietung Kiet à Hanoi.